Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'acte 7.3 et aujourd'hui, deuxième quête, encore une fois, c'est notre troisième passage sur cette deuxième quête avec potentiellement un petit Ultimortel à la fin, le troisième bot du coup qu'on a toujours pas fait je vous rappelle qu'on a fait Allman Logan en live, donc avec Lazare et plein d'autres trucs on a fait hier, donc dans la vidéo d'hier, on a fait, c'était CGR notamment avec Shang-Chi, avec Doom et avec Spider-Ham aussi et aujourd'hui, du coup, on va essayer de faire Ultimortel on est sur une ligne avec du Mystique et du Mutant dessus, il n'y a vraiment que ça c'est la ligne avec les unités c'est une ligne avec Paradoxe renversée, donc vous renversez l'adversaire, vous gagnez une charge de Paradoxe comme d'habitude, vous en avez 0 au début, donc sur chaque champion ces charges, elles sont intercombat, mais par perso il y a toujours la petite bande quantique qui est un petit peu embêtante si vous n'avez pas 3 charges de Paradoxe minimum donc c'est l'adversaire à 100% de taux de pouvoir de combat en plus donc ça peut vraiment être chiant mais, vous avez la brûlure en tropique le dernier coup du SP de l'attaquant brûle le pouvoir du défenseur de 15% du pouvoir max, de son pouvoir max par Paradoxe que vous avez au moment du SP donc c'est assez intéressant chaque fois que l'attaquant effectue un blocage synchro vous supprimez une charge de Paradoxe pour ne pas atteindre les 9 bien évidemment qui vous feraient prendre des dégâts Snack puissant 3, donc toutes les 7 secondes, si vous avez un buff qui arrive et bien vous prenez, enfin l'adversaire prend 75% du barre de pouvoir donc l'intérêt c'est quand même de lui drainer assez fortement donc j'ai pris 2 takes et 2 sciences on a essayé de prendre quand même un peu plus de perso qu'hier pour la ligne, histoire de ne pas être dans la merde donc là vous voyez, hop, il a gagné quand même beaucoup de pouvoir donc là on va essayer de gagner des charges de Paradoxe avant tout quand même, blocage synchro ah oui non, d'accord ah oui le blocage synchro, ah oui non le blocage synchro ça lui enlève des trucs ah putain je suis con j'ai tenté ah putain fait chier fait chier bon, le dernier coup va lui drainer du pouvoir normalement ouais, on est bon bon, au début on va un peu galérer oui en fait j'avais pris j'avais compté l'inverse en fait je sais pas pourquoi le con ok, bon normalement on va être bon là bon là il va encore prendre du pouvoir est-ce que tu pourrais pas faire ton petit spéen ? nickel, comme ça on est à 100 alors on est bon comme ça ok on va encore renverser parce que normalement il faut pas trop qu'on prenne de dégâts non plus et on enlève comme ça du brise-armure ok, nickel comme ça on lui draine vraiment beaucoup son pouvoir et plus on avance mieux c'est donc là on peut commencer on peut commencer à faire des parades quand même on peut commencer à un moment faut pas qu'on en ait trop non plus vous voyez là on oscille entre 4, 5 c'est nickel et en plus on lui fait des dégâts donc c'est nickel là vous voyez maintenant on est dans notre on est dans notre jardin concrètement on est dans notre jardin cet enfoiré d'Oméa Gareth c'est un putain de pot de fleur voilà et là vous voyez regardez ce qu'on va faire toc le petit spé qui fait plaisir et qui va lui drainer quand même beaucoup de son pouvoir ouais d'accord oh putain de merde c'est pas ouf ce que je viens de faire là hop on a gagné une de plus et on est à 5 c'est nickel bon j'ai perdu un peu de vie mais c'est les risques du métier pour gagner justement ces charges là sachant qu'après on aura on aura un mutant quand même plus simple à faire Mister Sinister ce sera quand même plus simple qu'Oméa Raid en théorie enfin en tout cas ce sera plus simple du fait qu'on sera chargé alors Torche Humaine contre oui contre Diablo oui 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 alors sachant que Torche Humaine c'est celui qui nous servira pas du tout pour le boss donc vraiment Torche Humaine s'il meurt c'est pas hyper grave sinon on le changera de toute façon donc c'est pas hyper grave voilà donc déjà là on en gagne une ok donc ça c'est beau ok ça c'est bien on draine bon ça c'est moins bien par contre ah putain ok bon c'est pas grave regardez ce qu'on va faire là on va pouvoir drainer quand même et là il n'y aura plus le taux de pouvoir de combat amélioré ok bon là on va être mieux déjà pas là mais bon c'est pas grave pourquoi tu fais ça c'est pas grave il n'y a pas mort d'homme allez voilà ok nickel bon là on va pouvoir gagner quelques charges vous voyez hop comme ça on aura gagné quelques charges et là maintenant on peut lui drainer quand même facilement son pouvoir avec du spé donc on est quand même mieux vous voyez hop on va lui drainer quand même assez facilement là bam ah c'est bien c'est bien dès qu'on est rentré comme ça dans notre on va dire dans dans notre routine dès qu'on est à 4-5 après c'est tranquille là vous voyez hop on va en perdre une s'il vient dans mon blocage il veut pas venir mais globalement l'idée c'est ça voilà hop et on en regagne une direct avec l'attaque puissante ok super bon on a deux persos chargés c'est nickel euh on a deux persos chargés alors il y a juste un perso contre qui il va falloir vraiment faire gaffe c'est elle c'est America Chavez America Chavez il faut vraiment pas qu'on qu'on quand son attaque puissante faut vraiment pas faut vraiment pas qu'elle passe dans la dimension j'ai sais plus quelle dimension faudra qu'on on va regarder quand même on va regarder pour être sûr alors Mister Mister Sinister euh en vrai je vais y aller avec Sentinel parce que Sentinel il a quand même beaucoup de dégâts d'énergie et donc ça aura aucun intérêt contre 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 Ulti Immortel comme Torch en fait ok comme ça on est bon on le renverse on lui enlève tout son pouvoir le tout c'est d'avoir toutes nos charges hop on a toutes nos charges c'est nickel bam 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 hop il revient à 0 et on est bon et on fait ça tout le temps lier ses limites de faire du si on peut faire du SP du SP2 oui voilà comme ça là hop alors vous pouvez vous dire oui mais il va te renvoyer les débuffs bah non il ne peut pas s'il n'a plus de pouvoir ça c'est bien là on a aussi entre 5 et 6 alors là je vais quand même faire 2-3 petits blocages sans rien derrière oh bah oui oui non du coup voilà et hop oh putain Léo la parade sérieux c'est quoi ce bordel et ah là 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 pas ouf cette histoire là ok bon j'ai perdu beaucoup de vie quand même Constra il faudra peut-être essayer de se régén pour être intéressant America Chavez maintenant America Chavez alors il faut juste que je re-regarde alors il faut juste que je re-regarde je crois que c'est sa deuxième phase Dimension Noire renvoie 40% des dégâts de coup encaissés en dégâts d'énergie ah ah oui en dégâts d'énergie ok donc Dimension Noire donc il a son premier coup d'attaque puissante si on l'intercepte après le premier coup c'est bon après le deuxième coup c'est pas bon et sinon il faut lui laisser compléter son attaque puissante ok donc ça c'est bon et bah écoutez on va le faire comme ça on va tenter on va tenter mais c'est vrai qu'elle est très chante pour ça quoi disons que si elle prend la dimension noire c'est la merde concrètement c'est la merde voilà faut pas en gros voilà zone négative c'est bon zone négative c'est bon c'est juste en gros c'est juste la la deuxième qu'il faut pas soit faut l'intercepter entre la première et la deuxième soit ne pas l'intercepter du tout oh putain putain de merde oh putain bah c'est la mort alors pourquoi il y a un truc alors encore une fois torche c'est pas hyper grave qu'il soit mort moi ce qui m'embête plus c'est pourquoi ah j'ai fait trop de parade au début ah putain c'est ça parce qu'en fait elle a gagné beaucoup de pouvoir en fait c'est ça qui m'a emmerdé de ouf ah là on est pas bien du tout là là on est pas bien du tout alors attendez 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 là putain de merde bien super non c'est bon putain de merde ok on est à 3 c'est nickel ça c'est nickel allez fais moi ton super 1 encore ouais nickel allez comme ça on lui draine un peu son pouvoir bon c'est pas trop le gameplay de l'ami c'est pas trop le gameplay de l'ami de l'ami spider ah mais bon surtout pas la contre-attaquer après son spé ok je draine un peu parce que là non bah pourquoi 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 bah je suis mort là je suis carrément mort en fait c'est la mort c'est la mort de ouf c'est carrément la mort de ouf je comprends pas là non putain là ok c'est normal que ça soit celle là oh la galère oh la galère oh la la ah non mais elle elle vraiment vraiment elle elle est trop chiante je trouve en défense vraiment autant en attaque elle est claquée au sol mais en défense putain de merde j'ai pas compris j'ai pas compris alors je regarde le replay vous allez sûrement choper le pourquoi du comment j'ai pas compris j'ai pas compris pourquoi pourquoi enfin je l'ai pas contre-attaqué à la deuxième attaque je vois pas je vois pas je sais pas écoutez c'est pas grave c'est pas grave on gagne des petites charges ah bah oui super ça super ça super ça génial génial ça Léo c'est du grand tard ça serait bien que Sentinelle finisse le combat ça serait sympa normalement c'est beau voilà on est pas mal mais pourquoi il fait son attaque puissante comme un débile oh la la c'est quoi en fait je croyais qu'il était venu dans ma parade oh son attaque puissante comment il la lance comme un con mais comme un con je vous jure il la lance comme un débile mais ça passe en plus c'est ça le pire c'est que ça passe c'est ça qui est fou oh c'est la merde oh c'est la merde de ouf c'est la merde de ouf et ben on est pas dans la merde on est pas dans la merde je vous jure on est pas dans la merde ok il est chaud ah ouais mais là 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 wow putain j'ai de la chatte alors là regardez ce qu'il faut que je prenne des coups dans la garde de ouf là si je prends pas des coups dans la garde de ouf c'est mort il faut que je vois son attaque puissante venir putain j'ai fait de la merde j'ai fait de la merde de ouf au moins au moins il a moins de moins de taux de pouvoir au moins et ben je vous assure je suis pas dans la merde putain aïe 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 je suis pas dans la merde oh Léo putain en plus tu prends cette putain de décharge c'est pas possible mais sans déconner putain t'as un truc à faire gaffe putain putain j'ai un truc à faire gaffe et je le fais et j'arrive pas à faire gaffe c'est un délire ah l'enfoiré mais c'est pas possible mais ils font exprès mais ils font exprès ah mais ils font exprès là mais je me suis fait dézinguer mon équipe en deux persos je me suis fait dézinguer mon équipe à l'horreur ah ouais non mais là je pense je pense qu'on va partir sur une sur une recommençation assez puissante quand même là ah l'horreur ah putain on est pas dans la merde on est pas dans la merde les amis ah l'halalala l'horreur l'horreur ah ouais en plus y'a purgatory et bah écoutez on est dans la grosse merde non on est dans la grosse merde bon au moins je vais y aller histoire d'être allé jusqu'au bout et bah écoutez si ça passe vous verrez cette vidéo ça passe pas tant pis putain pourquoi je fais ça mais pourquoi je fais ça c'est pas possible je suis trop con putain de merde ok bon ça va ok ça draine un peu ok c'est pas mal c'est pas trop mal voilà nickel allez c'est pas aller putain oh non t'es sérieux putain je m'en sors je sais pas comment oh l'esquive allez fais ton spé oh fais ton spé non mais t'es sérieux non mais t'es sérieux quoi ? quoi ? quoi ? j'ai plus de paradoxe ? j'avais plus de paradoxe non mais hé hé on marche sur la tête là j'avais plus de paradoxe non ils se foutent de ma gueule ah ils se foutent de ma gueule putain ils se foutent de ma gueule non ils se foutent un peu de ma gueule ah ils se foutent de ma gueule putain j'ai plus de paradoxe putain ah il y a des trucs que j'ai pas trop compris sur cette quête globalement mais écoutez on va pas aller on va pas aller mais alors pas aller du tout sur 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 Hulk on va clairement aller sur Allman Logan et on va tenter on va tenter le coup de génie en changeant en changeant Shang-Chi contre Warlock R5 on va le tenter on va le tenter si ça passe pas tant pis j'ai des recharges d'énergie qui périt mais en vrai je me dis autant le tenter là en tech ah on a Mysterio Mysterio on a Penny aussi mais Penny elle gère pas elle est pas éveillée donc elle gère pas les soins euh ouais il y a Mysterio quand même ouais mais on a pas Penny avec c'est ça qui est dommage on a pas Penny qui va avec non non mais on va prendre Warlock on va le tenter avec Warlock R5 on va le tenter avec Warlock R5 allez c'est parti je le tente ça passe pas c'est pas grave je recommence je vais pas mettre 2 réas ça sert à rien j'ai des réas j'ai des recharges d'énergie qui périment alors on se rappelle juste qu'il faut faire gaffe donc il y a Lazard ok ça c'est pas un problème faut juste que je fasse gaffe en fait à à putain faut juste que je fasse gaffe tous les 10 coups à ça ça va être léger je pense je pense que je vais être très très léger ça va être compliqué non c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort ouais je tente mais en vrai je pense que c'est mort très franchement je pense que c'est mort ok vous voyez que c'est un peu la merde c'est un peu la merde ah le lag au pire moment putain de merde bon là il va être imbloquable du coup voilà donc normalement là je peux pas rade mais bon nickel ça ok ça putain j'ai failli me faire avoir j'ai failli me faire avoir je me suis pas fait avoir le spé 2 ce qui est chiant c'est que même même le spé en fait il se peut enfin je le manque en fait ok il faut que je fasse gaffe je suis à 16 il faut juste que je fasse gaffe là voilà c'est pas prendre trop de coups dans la garde et pas en donner trop là par exemple donc faut surtout pas que je lance le spé après nickel ça nickel donc là celui-là je peux le parade normalement celui-là je peux plus le parade par contre non non Léo putain pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais des conneries celui-là est imbloquable celui-là ne le sera pas et bah écoutez ça aurait été très compliqué quand même cette histoire-là aïe 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 et bah écoutez grosse grosse galère sur cette ligne grosse galère peut-être la plus grosse galère depuis le début sur une ligne je parle sur une ligne je parle hors Kang mais hors de hors Kang putain en fait pour moi j'avais pris la team parfaite alors je pense que j'avais pris la team parfaite mais America Chavez déjà elle a réduit à né en mon torche vraiment elle a réduit à né en mon torche enfin non c'est même pas America Chavez qui m'a si si c'est America Chavez qui m'a réduit à né en mon torche avec le SP2 une horreur j'ai fait trop de parades au début donc grossière erreur alors Spider-Ham j'ai pas trop compris ce qui s'est passé pourquoi la dimension noire ça a pop comme ça mais bon en vrai Spider-Ham on a quand même réussi on a quand même réussi à bien gérer Purgatory donc même avec le peu de PV donc en vrai ça allait peut-être que j'aurais été moins 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 dedans peut-être si j'avais eu plus de vie donc je sais pas et après Strive putain Strive je me suis dit bon ok côté mystique je me fais défoncer mes deux sciences ok j'ai compris mais côté mutants ça allait avec Sentier j'avais fait les deux premiers combats easy putain le Strive il me nique ma gueule il me nique ma gueule vraiment il m'a défoncé attaque puissante bam Sentinelle dehors et après le truc c'était quoi c'était Warlock et Warlock il me le défonce comment il me le défonce bah déjà parce que je fais de la merde à me prendre un SP1 et voilà bref bon on a quand même réussi à s'en sortir mais c'était vraiment très 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 chaud je suis très content en tout cas que vous ayez vu cette ligne parce que comme ça moi je enfin ça m'aurait fait chier tu vois de recommencer pour peu la ligne et au final de la défoncer parce que là j'aurais su en fait ce qu'il fallait pas faire ça m'aurait un peu fait chier je préfère vous montrer les grosses galères comme ça mais on passe quand même on s'en sort voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve demain pour un épisode qui je l'espère sera un peu moins stressant on aura quand même chopé nos 90 unités ça fait plaisir et on aura fait notre troisième passage bon par contre on aura pas fait le nouveau boss mais bon au moins on est passé j'ai envie de vous dire on est passé on ira faire une ligne plus facile pour faire après le ulti mortel merci à vous bonne soirée on se retrouve très très vite salut